Musique De courtes années maintenant de pouvoir au niveau de l'équipe de direction et des responsables de l'église être accompagnés par trois personnes qui sont actuellement en formation pour être anciens au sein de notre communauté pour porter la responsabilité pastorale de l'espace Bethesda. Donc il s'agit de Pierrette Boucard que j'invite à venir maintenant et en les applaudissant on les remercie pour leur engagement et je t'invite à t'installer sur le fauteuil de ton choix. Je vais inviter également Pierre Médousse et puis Christophe Douanel. Bienvenue à vous trois. Pour ce temps de découverte, alors on a préparé quelques questions, on va leur poser et puis on va commencer d'abord par une présentation assez courte en quelques mots de ce qui vous êtes et puis de combien de temps cela fait maintenant que vous êtes dans l'église. Je suis mariée à Christophe Boucard depuis presque 40 ans bientôt et nous avons trois enfants et trois petites filles. Je suis mariée à l'église depuis 15 ans maintenant, bientôt là, 15 ans au mois de septembre. Et voilà. Merci Pierrette. Bonjour, Pierre Médousse, je suis marié avec Joël, depuis 40 ans aussi. Et trois enfants et cinq petits-enfants. Voilà, puis on vient de l'église depuis au moins 35 ans. Ça fait un paquet. Merci Pierre. Donc, je suis Christophe Douanel, fils de Pierre et Raymond d'ici présent. J'ai 57 ans, j'ai deux enfants, Corentin et Laurie qui ont 28 et 30 ans, qui vivent en région parisienne. Et sur et sur le gâteau, j'ai épousé Léna le 4 août 2012 ici. Et ça fait 15 ans que je dois fréquenter l'église à peu près aussi. Merci. Alors Pierre, je vais te demander d'écrire comment tu es venu à la foi, concrètement et rapidement. Si ça fait 30 ou 40 ans, on peut y passer la journée. Ça c'est après, c'est la réparation. Avec un collègue de boulot en fait, je travaillais assez mince électronique à l'époque. Et puis, il était, bon on s'est mis à parler de Dieu, je ne sais même plus comment. On était un petit groupe et puis j'ai trouvé qu'il n'était pas comme les autres. Et c'est étonnant et il a attisé ma curiosité parce qu'en fait, il parlait de culte. Et moi, je dis, c'est quoi ça le culte ? Je vais à la messe, pas au culte. Et on a parlé, il m'a dit, mais tu n'as rien compris à la fois, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il m'a un peu vexé, il m'a invité à un culte, donc j'y suis allé avec Joël. Et c'est vrai que sur le coup, on a été très étonné par la vie qu'il y avait, l'animation et l'expression des gens qui nous entourent. Ce n'était pas silencieux quoi. Et de ce jour-là, on n'a jamais pu s'empêcher de revenir. Et c'est à partir de là qu'on est arrivé sur Roche. Et tu étais où ? Tu me rappelles, nous ? On était arrivé sur Toulouse, les premiers temps. Je ne sais même plus le nom du passeur. Non, non, non. Ok, merci. Merci. Tiens. Tu vas. Alors, moi, je vais poser la question pour Pierrette et pour Christophe. Si vous pouvez partager un moment marquant ou fort dans votre vie avec Dieu. Alors, c'est compliqué. Il y en a beaucoup, donc c'est compliqué. C'était compliqué de choisir. Alors, je pense que je vais revenir sur l'accident que j'ai eu en décembre 2016. Alors, l'accident lui-même, ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé, ce que ça a produit. Dans ce sens où ça a changé ma vie et notre vie. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cet exemple. Je travaillais chez Onelia. J'ai dû arrêter. Enfin, j'ai été arrêté pendant un moment. Et l'ENA, juste derrière, a eu le doigt cassé aussi. Et on s'est retrouvés tous les deux à la maison. Et on s'est vraiment repositionnés correctement devant Dieu. Et du coup, notre vie a été vraiment orientée vers des nouvelles choses. Et ça a encore des conséquences aujourd'hui. Puisque quatre ans plus tard, je pense, j'ai quitté Onelia pour rentrer dans un autre projet. Donc, émergence 32, la coopérative de local. Voilà, et je pense que tout ça, l'accident lui-même, c'est pas drôle. Mais tout ce qui s'est passé derrière, c'est vraiment la gloire de Dieu. Et on est rentrés vraiment tous les deux dans quelque chose de nouveau. Alors, pour moi, c'était il n'y a pas si longtemps. Je dirais que ça va faire un an passé du mois de mars, un certain 15 mars. où j'avais en même temps, sur une table d'opération, mon mari et mon fils. Comme vous le savez, Christophe a donné un rein à notre fils. Et quand on a su qu'il allait y avoir cette opération, ça a été quand même assez dur psychologiquement d'accepter. Enfin, pas de l'accepter parce que c'était pour une bonne cause, mais de le vivre. Et je crois que si je n'avais pas eu Dieu dans ma vie à ce moment-là, j'aurais complètement découpillé. Ça aurait été infernal. Ça aurait été affreux. Je n'aurais pas tenu le choc. Et c'est vraiment là où je reconnais vraiment la grandeur de Dieu parce qu'il a mis dans mon cœur une paix, je crois que je n'avais jamais eue, depuis que je le connais. Et vraiment, c'était... Je ne sais pas l'expliquer, mais à la fois... dans la paix. Et quelquefois, cette petite voix qui disait « Ouais, ils ne vont pas s'en sortir et machin », et toujours je disais non, non, non. Dieu est là, Dieu veille, il est là, il va tout faire. Et il a vraiment tout fait. Et je vraiment insistais sur cette paix qu'il avait mis dans mon cœur et que j'ai pu partager, même, je crois que je ne l'ai jamais dit, ça. Et j'ai pu le partager à une dame à la cafétéria de l'hôpital Rangueil où j'étais assise à une table en train de lire ma Bible et prendre des notes, comme je le fais tout le temps. Et elle regardait, elle me regardait, je voyais bien qu'elle était interpellée. Et à un moment, elle m'a dit « Vous lisez la Bible ? » Je lui ai dit « Oui, je lis la Bible, je suis chrétienne, je lis la Bible. » Et elle me dit « Ça vous fait quoi ? » Je lui ai dit « Justement, ça m'apporte la paix » parce que je lui ai expliqué la situation et tout. Et on a parlé comme ça tout un moment et je lui ai partagé mon ressenti, tout ce que je pouvais vivre avec Dieu à ce moment-là. Et « Ouais, peut-être », elle m'a dit. Et puis elle est sortie. Et à ce moment-là, on avait les masques. Et à la porte de la cafétéria, elle a retiré son masque et elle m'a dit. Comme ça, sans le dire à voix haute. Mais j'ai trouvé ça vraiment génial. Et Dieu se sert de toutes les situations pour faire des belles choses. Une question, merci, Pierrette. Une question pour Pierre et Pierrette. On va commencer par Pierre. Pierre, est-ce que tu peux nous partager quel est ton cœur par rapport à l'Église ? J'aime vraiment l'Église. Et je n'imagine pas vivre sans l'Église, cette communauté. Et ça monte de plus en plus. Il y a une aspiration profonde. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui l'amène. C'est de voir cette Église vraiment remplie et animée du Saint-Esprit qui devient un corps. Alors, on l'a déjà entendu, bien sûr. Mais quand quelqu'un n'est pas bien, ça me tracasse. Et on a envie de se mettre un peu en croisade, en combat pour cette personne parce qu'on est ce corps. Et prendre soin les uns des autres. Et être amené dans une autre sphère un peu, quelque part. Cette solidarité les uns pour les autres animée de ce que le Seigneur veut faire avec nos cœurs. Et je suis convaincu que le Seigneur nous appelle vers ça. Et qu'on va même ne plus avoir besoin à certains moments de formuler certaines prières parce que naturellement, il se passera des choses. Et on aura des guérisons, on aura des moments de paix, de réconfort avec cette collectivité qui amène aussi avec une parfaite connaissance du Seigneur pour nos cœurs et nos besoins. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà, c'est mon cœur pour l'Église. Moi, mon cœur pour l'Église, il est un peu le même que Pierre parce que depuis que je suis là, j'ai vraiment l'impression d'être à ma place. Et mon cœur pour l'Église, c'est d'être disponible pour chacun d'entre vous. Et d'être à l'écoute de Dieu et de faire ce qu'il met sur mon cœur et d'être rempli de son amour pour servir, être un veilleur et se tenir dans la prière et dans l'intercession pour les besoins de chacun. C'est vraiment ça mon cœur pour l'Église, pour moi. Merci d'avoir ouvert votre cœur. Et pour les questions auxquelles les uns et les autres n'ont pas répondu, vous pouvez aller les voir et leur demander. Et ils vous parleront. Ils sont un peu timides. C'est pour ça qu'on les a sollicités. Timides et discrets, mais ce n'est pas un défaut du tout. Une dernière question. Alors pour toi, Christophe, puisque tu n'as pas... C'est sur toi qu'est tombée la dernière question. Donc depuis cette formation d'anciens, depuis que vous avez été... Vous êtes en formation et vous avez été mis à la lumière quand même au niveau de l'Église et au niveau des responsables, quel est l'élargissement que tu as senti dans ton cœur ? Alors première chose, je ne vous remercie pas de m'avoir posé cette question. Ça, c'est une première chose. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, du coup. Donc merci quand même. Alors je pense que je me voyais plutôt avec un appel à l'extérieur des quatre murs de l'Église. Ce n'est pas incompatible. Oui, c'est là que je vais y venir. Et j'ai réalisé en fait, quand on s'est rencontrés, que vous nous avez proposé de rentrer dans la formation d'anciens, qu'en fait, il y avait un même appel, un même cœur, que ce soit ici ou à l'extérieur. Et je le vis, ça se manifeste vraiment, je le vis vraiment en étant au local où c'est vraiment très parlant, au local d'émergence 32, où en fait, je fais la même chose avec un vocabulaire qui est différent, avec des choses à faire qui concrètement sont différentes. Mais on est vraiment dans... Voilà, un seul cœur, un même appel. Et vraiment, j'ai réalisé ça pleinement dans les mois qui viennent de s'écouler. Merci. Excellent. En tout cas, on vous remercie tous les trois pour ce partage. Et puis, on est encore reconnaissant pour évidemment tout ce que vous êtes pour nous. Et on se réjouit de tout ce que Dieu va nous donner de vivre encore pendant de nombreuses années devant nous. Soyez bénis. J'ai beaucoup aimé ce que Christophe... Alors, j'ai aimé ce que tout le monde a dit. Mais j'ai beaucoup aimé ce que Christophe a dit en dernier, à savoir qu'il y a une cohérence entre ce qui est à l'intérieur, ici, et à l'extérieur, là-bas. Et c'est l'objet de mes propos ce matin. J'aimerais nous encourager par rapport à cet appel de Dieu sur chacune de nos vies, par rapport à ce ministère de la réconciliation que nous avons reçu en Jésus pour tout réconcilier en Christ. Aussi bien ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur. Et très longtemps, j'ai pu vivre aussi une vie compartimentée où il y avait d'un côté l'engagement que je pouvais avoir dans l'église et puis l'engagement que je pouvais avoir dans mon travail et puis l'engagement que je pouvais avoir au sein de ma famille. Et puis parfois, dans ces compartiments bien organisés, bien rangés, eh bien il n'y a pas toujours une cohérence par rapport à ce que j'étais. Et je vous livre un petit peu ce que le Seigneur a fait à travers son esprit, c'est qu'il m'a transformé de l'intérieur afin que je sois celui que je suis appelé à être quel que soit l'endroit où je suis. Effectivement, comme l'a aussi souligné Christophe, lorsque je serai en milieu professionnel, j'aurai un langage qui s'adaptera à ce milieu-là quand je parlerai de ma foi. Je n'emploierai pas des termes entre guillemets techniques que nous viendrions à employer entre nous. Donc, il y a effectivement une adaptabilité à avoir. Mais dans ce que je suis, dans ce que je suis appelé à être en Christ, eh bien je le suis par la grâce de Dieu, quel que soit le lieu où je me trouve. Et c'est un engoragement pour tous ce matin, et je ferai un lien avec ce que nous avons vécu cette semaine à Connecte Plus, pour prendre conscience que nous sommes tous appelés à être au service de Dieu. nous sommes tous appelés à être au service de Dieu. Et que ce service pour Dieu va se décliner en différentes facettes, que ce soit à l'intérieur dans ces murs ou que ce soit à l'extérieur, mais nous avons tous un ministère pour Dieu. Et la bonne nouvelle, en tout cas je l'espère, que ça le soit, c'est que nous sommes tous appelés à être des ministères à plein temps. Alors j'ai fait le test il y a deux jours, j'étais devant un groupe d'une quarantaine de personnes, et j'ai demandé qui est actuellement en ministère à plein temps. Et je vois se lever trois, quatre mains, mais je sens dans le visage une certaine confusion quant à la question. Donc je précise mes propos en disant qui est serviteur de Dieu. Et là, plusieurs mains se lèvent. Et en fait, ce que j'aimerais souligner, c'est que Dieu veut que nous prenions de plus en plus conscience et c'est ce qu'il fait actuellement. et on le voit dans tout ce que nous pouvons vivre ici et ailleurs, prendre conscience qu'il y a une cohérence que Dieu nous invite à accueillir dans ce que nous sommes fils et filles de Dieu appelés à être à son service, que ce soit à l'intérieur de l'Église ou que ce soit à l'extérieur de l'Église et que chaque jour est une occasion pour manifester le service que nous devons rendre à Dieu. Et nous avons chaque qu'un reçu quelque chose de spécifique, un appel spécifique, un ministère spécifique, le mot ministère veut dire diaconos, en tout cas, vient du mot diaconos qui signifie service pour Dieu, serviteur, ministère et nous sommes tous appelés à l'être. Nous venons de célébrer l'ascension et lorsque Jésus, avant de monter au Père, il s'est exprimé une dernière fois à ses onze disciples entre autres et il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Lorsque Jésus s'adressera à ses disciples à ce moment-là, il ne va pas leur donner une bonne idée ou une suggestion. Il ne dira pas ici, ce serait bien que peut-être si vous avez le temps et si vous êtes disponible que dans vos agendas respectifs vous puissiez caler des créneaux pour des temps d'enseignement ou de formation des futurs chrétiens. Il ne dira pas peut-être que si vous avez le temps dans vos maisons vous enseignerez ce que vous avez entendu à vos enfants. Il dira « Allez, c'est un impératif, c'est une injonction. » Et ce qui est important de souligner ici c'est que lorsque Jésus va s'exprimer il dira précédemment juste avant ce texte bien connu de Matthieu 28-19. En Matthieu 28-18 il dira « Toute autorité, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites des disciples. » Ce qu'il faut souligner ici c'est que il y a une autorité qui a été donnée à Jésus. Il a reçu toute autorité. Et ce mot autorité c'est le mot exousia. Ce mot exousia il signifie qu'il a reçu le droit et le pouvoir légitime d'exercer son autorité. Et lorsque Jésus nous envoie pour faire des nations des disciples il nous délègue son autorité. Nous avons un droit légitime de le faire. Et sa promesse c'est qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Waouh ! Non seulement il nous dit d'aller mais il nous délègue son autorité pour le faire. Et Jésus dira à ses disciples « Il vous est avantageux que je m'en aille car je vous enverrai » le Paraclète, le Saint-Esprit, le Consolateur. Je vous l'enverrai. Et quelques jours après l'ascension c'est ce que nous fêterons encore dans quelques jours il y a cet événement incroyable où tout le monde se laisse surprendre par l'Esprit de Dieu qui vient sur les hommes. Personne ne pouvait prévoir comment Dieu allait s'y prendre. Et d'ailleurs lorsque Christ va annoncer ses paroles on voit que les disciples vont se mettre en mouvement mais ils vont rester à Jérusalem et ils vont se retrouver ensemble pour prier et rechercher Dieu. Et c'est à ce moment-là dans la chambre haute que l'Esprit de Dieu la puissance venant d'en haut leur sera donnée pour aller et faire de toutes les nations des disciples pour aller enseigner pour aller baptiser et pour transformer le monde. Ce commandement de Jésus qui s'est adressé à ses disciples à ce moment-là il résonne encore pour chacune de nos vies dans la spécificité de l'appel que Dieu a pour toi. Tu es appelé à aller. Et cette semaine nous étions dans un événement particulier qui était une formation à l'évangélisation sur Toulouse un événement que nous organisons dans le cadre de notre réseau d'église le réseau Nouvelle Connexion et nous étions une trentaine pour des temps de formation le matin et des temps de pratique l'après-midi et nous avons eu des temps de formation sur l'islam sur la crainte des hommes sur le combat spirituel et également sur notre ministère à l'extérieur de l'église et ces temps étaient vraiment riches mais ce qui était intéressant c'est que l'après-midi nous étions invités à aller à l'extérieur pour mettre en pratique les enseignements reçus du matin et c'est ainsi que tout comme l'an dernier nous sommes allés sur Toulouse au quai de la Dorade pour ceux qui connaissent un endroit très sympa en bord de Garonne avec un temps magnifique enfin l'éclaircie était revenue sur la région et donc nous avons bénéficié d'un temps clément et des dizaines je dis bien des dizaines si ce n'était pas des centaines de personnes étaient à l'extérieur sur ce qu'est de la Dorade et voilà que nous étions invités les uns et les autres à tour de rôle dans l'équipe à partager des mimes des danses des témoignages et à prêcher l'évangile et en fait si je repense à ces moments ce n'est ni plus ni moins finalement ce que nous avions vécu ce que nous avons vécu ce que nous sommes en train de vivre ce matin sauf que il n'y avait plus de toiture nous étions à l'extérieur et notre message s'adressait à tous ceux qui étaient là et ils étaient des dizaines à écouter le message de l'évangile alors vous allez me dire on n'est pas allé très loin nous sommes allés à Toulouse ce qui est incroyable aujourd'hui c'est que aller de toutes les nations des disciples nous permet de prendre conscience qu'aujourd'hui il peut y avoir des appels spécifiques pour aller dans certaines nations mais les nations sont à notre porte et lorsque nous étions sur Toulouse nous avons pris conscience que les nations étaient juste devant nous des hommes des femmes des personnes âgées des jeunes venant de toutes les nations étaient là et entendaient peut-être pour certains d'entre eux pour la première fois le message de l'évangile et la puissance de l'évangile cette notion d'autorité déléguée elle est importante parce que lorsqu'on se présentait devant ces gens nous ne venions pas en notre nom propre mais nous venions au nom de l'éternel l'éternel maouin pour apporter une bonne nouvelle pour libérer les captifs et cette réalité là c'est une réalité que nous pouvons certes vivre dans des événements comme nous l'avons vécu et je vais vous donner quelques témoignages dans un court instant mais c'est une réalité que nous sommes invités à vivre partout où nous sommes partout où nous exerçons notre ministère à partir du moment où je sais que j'accueille la réalité que Dieu m'appelle d'une manière spécifique avec les dons et les talents avec le caractère la personnalité qu'il m'a donné pour être la manifestation de son royaume là où il m'a placé alors à un moment donné une vie nouvelle une énergie j'oserais même dire nouvelle va se mettre en route dans nos vies et j'aimerais que nous soyons encouragés ce matin par rapport à nos engagements respectifs parce que là où tu es comme j'aime souvent le dire personne d'autre que toi peut l'être à ta place tel que toi parce que la manifestation du royaume de Dieu qui passera à travers ta vie là où il t'a placé seul toi peut le manifester avec la spécificité des dons et des talents la spécificité de tes compétences la spécificité de ta personnalité et c'est l'homme la femme disponible entre les mains de Dieu placée au bon endroit au bon moment qui va faire la différence et qui va amener l'expression du ciel sur la terre et ça ça t'appartient et quand je dis ça t'appartient ça n'a rien à voir avec ta catégorie socio-professionnelle dans le sens où Dieu n'appelle pas des cadres supérieurs à son appel à suivre sa vocation uniquement il appelle tous tout homme toute femme si tu es à la retraite aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour toi tu es à plein temps pour Dieu et tu es un ministre de l'éternel là où tu es et peut-être que ton champ d'action ne sera plus le champ de l'entreprise mais il y a un champ d'action pour toi ton quartier ta ville ton village ou un domaine particulier que Dieu t'a donné d'investir pendant des années et des années d'expérience et peut-être que Dieu te dit aujourd'hui il est temps que tu transmettes et que tu lèves une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui portent la vision du royaume de Dieu dans cette sphère là Dieu appelle hommes femmes enfants jeunes adultes adolescents sans exception parce qu'il a délégué son autorité pour que nous puissions aller et faire de toutes les nations des disciples nous connaissons pour le vivre lorsque nous nous rassemblons ensemble et bien la manifestation des dons spirituels parole de connaissance parole de sagesse don de discernement don de foi don de guérison don d'opérer les miracles en tout cas lorsque nous nous rassemblons ensemble lorsque nous élevons le nom de Dieu il y a une puissance de vie qui est libérée il y a une dynamique de vie qui est libérée et il y a un autre mot pour parler de cette puissance de cette autorité là qui vient sur nos vies c'est le mot dynamis c'est le deuxième mot pour le mot d'autorité et c'est ce qu'on retrouve dans acte 1.8 vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre lorsque le Saint-Esprit vient il nous revêt d'une puissance pour aller il nous revêt d'une puissance pour aller donc non seulement nous avons reçu une délégation d'autorité un droit d'exercer ce mandat d'aller mais nous avons aussi reçu dynamis une puissance une dynamique pour aller et c'est l'oeuvre du Saint-Esprit l'oeuvre du Saint-Esprit il est en nous pour ce travail de transformation à l'intérieur de nos vies il est sur nous pour nous donner d'exercer la puissance qui vient de lui et il est avec nous parce qu'il marche à nos côtés donc ça nous englobe ça nous envoie et c'est quelque chose que nous vivons et que nous pouvons vivre lorsque nous sommes ici lorsque nous célébrons Dieu on sent qu'il y a une vie une vitalité qui est renouvelée mais c'est une réalité que nous pouvons vivre à l'extérieur et ce que j'aimerais souligner ici c'est que plus j'exerce mon ministère à l'extérieur et dans la rue notamment ce qui n'est pas commun pour moi ce n'est pas forcément dans mon programme au quotidien mais quand il y a des temps comme ça je prends conscience que Dieu parle d'une manière spécifique tout comme il pourrait parler à l'intérieur de ses murs pour des personnes et des vies et il y a des paroles de connaissances qui sont libérées il y a des paroles de discernement qui sont données il y a une capacité à voir l'autre tel que Dieu le voit et à libérer la vie et pendant ces quelques jours où nous étions en ville nous avons eu l'occasion de prêcher l'évangile à l'extérieur de partager nos témoignages et d'aller à la rencontre d'hommes et de femmes qui étaient juste prêts à recevoir l'évangile nous avons pu parler on l'a noté à plus de 150 personnes venant de différentes origines différents parcours de vie évidemment mais Dieu a donné des paroles précises et lorsque tu t'adresses à quelqu'un que tu n'as jamais rencontré et que tu lui partages quelque chose que seule la personne ne pourrait connaître par rapport à son parcours alors il y a vraiment une ouverture il y a quelque chose qui bouge et j'aimerais nous encourager à exercer cela le meilleur terrain d'entraînement je dirais c'est ici entre nous libérer des paroles de vie écouter ce que Dieu dit et de pouvoir le faire de pouvoir le vivre et lorsque nous le faisons à l'extérieur et bien cela a un impact majeur dans la vie des personnes et j'ai eu l'occasion de rencontrer cette femme alors nous faisions des binômes une femme qui s'appelle Déborah qui était là avec son petit de 4 ans et lorsque je m'approche d'elle déjà je représente en tant qu'homme une figure on va dire plutôt paternelle et puis je vois qu'elle m'accueille avec faveur avec joie mais en même temps je la sens un peu gênée et lorsque je lui demande quelle est sa vision de Dieu elle me dira et bien pour moi Dieu est une femme alors au lieu de réagir en disant non, 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 non Dieu ne sait pas la Bible dit que c'est un père je vais souligner le fait qu'elle arrive à percevoir aujourd'hui la nature maternelle de Dieu qui est complètement scripturaire en plus Dieu est un père au coeur de mère et je vais souligner cela et puis je vais lui dire mais je pense qu'il y a une blessure dans votre vie qui est liée à votre parcours que je ne connais pas qui est liée au fait qu'à un moment donné dans votre parcours il y a eu un manque de protection de la part d'un homme et c'est là où elle me racontera son parcours elle est née au Rwanda elle a vécu au Burundi elle est revenue au Rwanda toute sa famille ses oncles son père sa mère ont été exterminés elle a fui le pays et elle m'a dit ne pas s'être sentie protégée et donc on a pu continuer à partager vous voyez c'est quelque chose de tout simple ce dont je suis en train de vous partager on a continué à parler et puis je l'ai invité à s'ouvrir à la réalité que Dieu était aussi un père et qu'il voulait se révéler comme un Dieu protecteur pour sa vie et c'est là où elle m'a dit mais en fait oui je prends conscience que malgré tout ce que j'ai vécu j'ai été protégé et donc elle me partage le fait qu'elle est dans la mode et qu'elle essaye de percer parce qu'elle a des projets pour son pays et nous avons pu prier pour ses défis professionnels et elle a été vraiment encouragée nous lui avons remis une Bible nous avons prié pour elle et nous prions afin que Dieu fasse le reste la veille de ce rendez-vous avec cette femme j'étais en train de prêcher sur le quai de la Dorade sur la bonté de Dieu en disant que nous avons tous une vision de Dieu quelle que soit la vision que nous avons nous en avons une même l'absence de Dieu est une vision de Dieu quelque part et je parlais de la bonté de Dieu et alors que je termine de prêcher alors c'est assez court dans la rue ça dure 5 minutes lorsque j'arrête il y a cet homme qui sort de nulle part qui vient vers moi qui se met devant moi il me dit je te respecte mais je suis contre tout ce que tu viens de dire pour moi Dieu il n'est pas bon j'ai perdu ma femme j'ai perdu mon oncle et là aussi il me partage son coeur et il se met à pleurer et donc je le prends un peu sur le côté parce qu'il m'interpellait là sur le devant et puis je commence à lui raconter la rupture de cette relation de l'homme avec Dieu le choix que l'homme a fait à un moment donné de ne plus être en relation avec son créateur et les conséquences de ce choix que nous vivons tous sans exception et puis là il commence à me dire mais quand je réfléchis à mon parcours je peux voir qu'il y a eu des moments où j'aurais pu moi aussi partir en finir mais j'ai eu de la chance quand même j'ai eu de la chance et il commence à me dire qu'il a de la chance et je ressens que dans son coeur il y a une soif de découvrir cet amour et puis il me dit est-ce que je peux vous prendre dans les bras alors je dis bien sûr donc je le prends dans les bras et il pleure et il pleure et il me dit mais c'est trop bon ce que je suis en train de ressentir des temps assez incroyables en pleine rue et cet homme ressentait pour la première fois l'amour la paix et il n'est pas venu à la réunion que nous avions hier soir mais je crois que ce qui a été semé à ce moment là c'est quelque chose qui va vraiment continuer à croître dans sa vie je vous partage ces deux expériences et il y aurait des dizaines de témoignages et je laisserai les jeunes étudiants MCA raconter les leurs certainement à quelques occasions que nous aurons plus tard mais je vous partage ça pour souligner quoi ? pour souligner le fait que dans la simplicité d'un échange d'un partage d'un regard il y a tellement de choses qui peuvent se passer tellement de choses qui peuvent se passer est-ce que c'est défiant de partager sa foi ? ça peut est-ce que c'est intimidant ? ça peut mais est-ce que c'est glorieux ? oh que oui ça l'est parce que nous avons reçu une autorité nous avons reçu une puissance et ça l'est parce que lorsque je parle à une personne lorsque je me présente devant un groupe lorsque je me présente dans mon travail lorsque je me présente là où je suis engagé je sais que je ne suis pas le représentant de moi-même mais je suis l'ambassadeur de Christ waouh quelle responsabilité je suis ambassadeur de Christ je suis l'instrument à travers lequel Dieu veut agir je suis l'instrument à travers lequel Dieu veut manifester sa puissance et sa gloire et je suis l'instrument qui est attendu je pense qu'on ne prend pas suffisamment conscience du fait que nous sommes attendus la création soupire après la révélation des fils de Dieu c'est dans Romain 8 nous sommes attendus et ce que j'ai observé pendant ces quelques jours c'est qu'il y avait une attente il y avait une soif les gens pouvaient rester avec nous pendant une heure une heure et demie sans discontinuer des questions et heureusement que nous étions nombreux nous aurions été le triple nous aurions pu toucher encore plus de gens mais les gens avaient à coeur de partager le premier contact que j'ai eu pendant ces jours c'était un jeune couple ils étaient là ils écoutaient les chants et je suis allé vers eux et c'est un couple qui s'apprête à se marier ils se disent tous les deux athées et pourtant ils étaient justement la veille en train de se poser la question de savoir s'ils n'allaient pas avoir un mariage religieux avec un pasteur ou un prêtre parce qu'ils prenaient conscience qu'il y avait peut-être quelque chose à découvrir dans le fait de s'unir devant Dieu même si finalement ils n'y croyaient pas plus que ça et voilà que se pointe un pasteur le lendemain voilà qu'ils étaient là sur cette terre en train de partager sur leur vie de couple et leurs futurs projets et on a pu prier pour eux ils sont de Montauban je vais donner les coordonnées d'une église là-bas et voilà c'est semé quelques minutes plus tard je vois un jeune couple qui arrive sur le quai je me présente à eux ils semblent aussi intéressés je découvre que ce jeune est Sri Lankais fils de pasteur qu'il a quitté son église depuis quatre ans parce qu'il vit en couple avec une jeune femme qui était avec lui à ce moment-là et il me dit ben voilà mon parcours j'ai entrepris cette relation et ça n'a pas été très accepté dans le contexte dans lequel j'étais et donc je me suis senti jugé et j'ai décidé de quitter l'église mais voilà que mon ami qui est là veut en savoir plus aujourd'hui sur Dieu ah c'est génial c'est extra et donc je m'adresse à cette jeune fille et je lui demande un petit peu quel est son parcours elle m'en dit quelques mots et puis je dis à cette jeune fille je vais vous offrir une bible je vais chercher une bible et je lui dis je vous conseille de démarrer votre lecture par les psaumes et de le faire aujourd'hui d'en lire au moins un et elle me regarde avec des yeux qui commençaient à s'humidifier et elle me dit mais c'est incroyable par plus tard que cet après-midi j'étais dans la voiture en train d'attendre mon copain qui faisait une course et il avait laissé une bible sur le siège arrière et j'ai ouvert la bible et j'ai commencé à lire les psaumes elle me dit c'est un signe c'est un signe que je dois lire les psaumes et hier soir ils étaient là à la réunion et elle a donné son coeur à Jésus je ne sais pas quelle sera la suite de leur parcours mais je vous partage ça pour vous encourager pour nous encourager dans la foi parce que Dieu parle Dieu agit et Dieu donne des paroles aussi simples soient-elles et parfois on peut avoir une attitude peut-être timide on se dit ce que je ressens ce que je perçois est-ce que ça vient vraiment de Dieu alors je vais vous donner une technique qui a été la mienne que j'utilise parfois c'est simplement questionner il y a quelques années j'ai rendu visite à un homme qui se trouvait un ami d'ailleurs qui se trouvait dans un établissement psychiatrique ici sur Roche et pendant cette visite il avait à coeur de me présenter des amis qu'il avait rencontrés c'était sur Embatt pour ceux qui connaissent et puis je vois arriver cet homme et au moment où je vois cet homme arriver c'est comme si je vois une vision de quelqu'un qui cherche à le faire mourir et je ressens que cet homme vient d'une famille nombreuse qu'on a essayé de le faire mourir lorsqu'il était petit et que Dieu voulait le toucher aujourd'hui mais bon vous recevez ça en téléchargement c'est pas simple de forcément l'exprimer comme ça et donc je vois cet homme et on me fait connaissance et je lui dis est-ce que vous venez d'où donc il m'explique de quel pays il vient je lui dis vous venez d'une famille nombreuse il me dit oui je viens d'une famille nombreuse et je lui dis mais est-ce que dans votre enfance il y a eu un événement qui a été peut-être dramatique ou tragique qui vous aurait conduit plus tard à avoir des difficultés à vous construire et il me dit oui ma mère a essayé de me tuer lorsque j'avais deux ans et puis on continue la conversation j'en oublie maintenant les détails mais à un moment donné il me dit mais pourquoi est-ce que vous me posez ces questions et là j'embraye avec ce message en disant mais parce que Dieu t'aime parce que Dieu veut te restaurer parce que Dieu veut te consoler et je prie pour cet homme et puis vient une amie à cet homme qui est intrigué par la situation nous étions aussi à l'extérieur et cette femme vient et cet homme me dit mon amie elle ne veut rien entendre de Dieu rien entendre de Dieu et il me le dit devant elle et il y a quelque chose qui sort de moi sans forcément que je l'ai même réfléchi et je lui dis c'est normal parce qu'elle ne l'a pas encore connu Dieu au coeur de mer je me suis même laissé surprendre à le dire je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé vous dites quelque chose d'ailleurs c'est Théo un jeune étudiant avec nous qui pendant ce camp m'a dit mais à un moment donné je parlais je me demandais même qui parlait et quand j'ai dit ça cette femme se met à pleurer je me rappelle cette scène c'était moi même j'étais choqué et elle me dit oui j'ai perdu ma mère lorsque j'étais jeune et j'en ai tellement voulu à Dieu pour ça j'en ai tellement voulu à Dieu pour ça et elle me dit ce que vous venez de me dire c'est vraiment ça je pense que j'ai besoin de découvrir un amour maternel pour ma vie et je n'ai jamais su que cet amour là à cause d'une éducation catholique très stricte qu'elle avait reçu pouvait se trouver en Dieu et on a pu prier ensemble je vous raconte cela simplement pour vous encourager à prendre conscience que Dieu est capable de faire des choses qui nous dépassent dans les gestes du quotidien simplement en posant des questions en partageant notre amour et en accueillant l'autre dans son actualité j'ai commencé mon exhortation de ce matin par dire que Dieu réconciliait toutes choses et je pense que dans les temps que nous venons il y a des défis qui sont devant nous où nous allons être amenés à prier pour tout ce qui est dans nos cœurs compartimentés prier pour tout ce qui est dans nos cœurs dans le jugement et dans l'orgueil j'ai prêché ici il y a quelques semaines sur l'attitude vous savez du religieux qui priait devant Dieu par rapport aux publicains qui se vantait d'avoir jeûné plus que les autres et d'avoir accompli la loi en se prétendant de ne pas être comme celui-là je ne vais pas refaire la prédication maintenant mais cette présomption de penser qu'il était tellement plus grand tellement plus fort que tous les autres et je crois que lorsque on approche et bien les personnes qui sont là dans la société on a tellement besoin que nos cœurs soient transformés et que tout ce qui est orgueil tout ce qui est esprit de supériorité soit brisé pour laisser l'amour de Christ vraiment se répandre je terminerai par là et je sais que c'est défiant mais avant hier soir il y avait cette personne qui vient au stand il y avait un stand avec des bibles et qui nous parle de son parcours j'étais à ce moment-là avec Nathan et cette personne nous dit qu'elle croit en Dieu mais cette personne est artiste et elle a eu des difficultés dans sa vie des difficultés identitaires profondes et elle me pose la question quelle est la place que l'église fait aujourd'hui à des personnes comme moi transgenres je laisse la question se poser quelle est la place que l'église fait aujourd'hui à des personnes homosexuelles quel est l'accueil et elle me partage son parcours dans l'église catholique et le sentiment et évidemment je ne pointe pas le doigt sur l'église catholique c'est simplement son parcours et le sentiment qu'aujourd'hui elle n'avait pour elle selon elle aucune place dans aucune église quelle qu'elle soit protestante évangélique catholique ou autre et donc nous avons prié pour cette personne mais j'avais presque envie à ce moment-là de prier pour moi-même pour être honnête avec vous il y a une société fracassée et on en a touché du doigt d'une manière intensive pendant quelques jours et c'est pas un scoop nous le savions déjà mais il y a des hommes et des femmes qui recherchent tellement l'amour du Père l'amour de Dieu que si nous ne le levons pas en Christ en manifestant la puissance de l'évangile si nous ne le levons pas dans un véritable amour pour ces gens alors ces gens vont continuer à errer encore et encore nous sommes appelés à être sel et lumière nous sommes appelés par Dieu à briller dans Matthieu 5 il nous a dit que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux alors le défi c'est de continuer à briller quel que soit le lieu quel que soit l'endroit où nous sommes quelle que soit l'activité que nous faisons que nous puissions continuer à briller au sein de la maison que nous puissions continuer à briller dans l'église que nous puissions continuer à briller sur nos lieux de travail nos lieux d'engagement que nous puissions briller dans l'exercice de nos bonnes œuvres et dans notre ministère pour Dieu parce qu'il y a des hommes et des femmes qui n'attendent qu'un contact qu'une conversation avec toi et quelle qu'en soit la forme n'attendons pas un prochain événement d'évangélisation pour briller ou pour partager l'évangile et il y a tellement de formes différentes de pouvoir le faire mais j'aimerais nous encourager et nous mettre entre guillemets un peu au défi de libérer des paroles de vie de libérer des paroles d'encouragement de prendre ce risque de dire ce que je reçois si je ne le libère pas peut-être que la personne va passer à côté et mon encouragement c'est de pouvoir être intentionnel et je finirai vraiment maintenant par cela être intentionnel quant au fait de manifester l'amour de Jésus aller et fête de toutes les nations des disciples ça demande d'être intentionnel ça demande d'y aller et c'est chaque jour que nous sommes appelés à aller et à faire de toutes les nations des disciples et de manifester la puissance de Dieu dans des gestes simples du quotidien il y a des secteurs d'activité des secteurs professionnels qui sont compliqués je sais que plusieurs d'entre vous vous travaillez parfois dans des secteurs où vous êtes au quotidien au quotidien exposé à la souffrance à la désespérance des personnes je pense notamment à toutes les personnes qui travaillent aux soins des personnes soins à domicile je pense à toi Clara d'ailleurs j'aimerais qu'on prie mais d'ailleurs si je peux me permettre j'aimerais qu'on prie pour Clara Clara ça fait 8-9 ans je crois 9 et vous dites qu'il y a d'autres personnes j'aimerais prier en fait spécifiquement maintenant pour les personnes qui travaillent auprès d'autres personnes dans le soin je sais qu'il y a aussi Ketia et vous êtes des personnes exposées au quotidien à la mort à la souffrance à la désespérance mais Dieu vous a placé et je crois qu'en tant que corps en tant qu'église on a besoin de s'encourager à vos côtés de vous encourager à continuer à briller parce que personne d'autre que vous précisément ne peut faire ce que vous êtes appelé à faire tel que vous même s'il y a des aides-soignants par centaines il n'y en a qu'une comme toi il n'y en a qu'une comme toi alors j'aimerais peut-être inviter les personnes qui sont dans le soin à bien vouloir vous lever et on va prier pour vous voilà si vous travaillez en tant qu'aide-soignants infirmiers si vous avez à coeur qu'on prie pour vous on aimerait pouvoir le faire merci père est-ce que je peux demander peut-être à Pierrette est-ce que tu veux bien prier pour ça ou t'associer à moi on va travailler en équipe bien Seigneur merci merci pour ces personnes qui se lèvent ces personnes qui sont au contact de ces personnes qui souffrent qui sont là pour donner des soins pour accompagner ces personnes Seigneur je te les remets vraiment je veux que tu touches leur coeur aujourd'hui Seigneur je prie pour ça pour que tu touches leur coeur pour qu'elles puissent être des lumières et être celles et lumières pour ces personnes qu'elles accompagnent Seigneur tu les as choisies elles sont tes enfants elles sont enfants de Dieu et vraiment Seigneur nous voulons te les remettre et que tu puisses les accompagner et mettre en elles les bons mots les bonnes paroles les bonnes façons d'agir les gestes qui sont sûrs et réconfortants pour pouvoir les aider du mieux possible Seigneur nous voulons aussi bénir les environnements dans lesquels elles travaillent nous voulons aussi bénir leurs responsables celles qui sont au-dessus d'elles et qu'elles puissent prendre conscience de toute la charge de travail qu'elles ont et que ce n'est pas une mince affaire de s'occuper de faire des soins Seigneur merci pour tout ce que tu vas faire dans la vie de ces personnes à partir d'aujourd'hui Seigneur c'est une nouvelle façon de travailler une nouvelle façon d'agir et vraiment Seigneur tu les accompagnes tu les es avec elles au quotidien et tu les bénis et tu les restaures dans leur cœur et dans leur façon d'agir merci Père Amen Amen Merci Père On a pris un secteur mais on pourrait prendre tellement de secteurs de la vie professionnelle et associative mais c'est bon de pouvoir prendre conscience que lorsque nous nous séparons le dimanche matin de ce lieu nous repartons chacun les uns et les autres dans nos champs de mission respectifs et en tant que corps comme Pierre tout à l'heure l'a partagé ce qu'on veut accueillir c'est que nous y sommes ensemble et le plus important de souligner c'est qu'évidemment le Père est avec nous et qu'il et qu'il chemine avec nous au quotidien il n'y a aucun domaine de la vie de la société dont Christ ne puisse dire c'est à moi c'est une citation de Kuyper il n'y a aucun domaine aucun travail aucune sphère de la société dont Christ ne peut dire c'est à moi et c'est parce que c'est à lui que nous pouvons entrer toujours plus précisément les uns et les autres dans la dimension de foi d'audace et dans la dimension d'amour pour atteindre les personnes dans ces différents domaines et sphères soyez bénis merci Père pour ce temps merci Sous-titrage ST' 501